Tout le monde est bien, tout le monde est bien. Aujourd'hui dans la rubrique, on doit tester les tacos et burritos. C'est bien. D'habitude, on a des commentaires sur les tacos gratinables. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais vous laisser un peu plus de la vidéo. Et en plus, pourquoi ne pas tester les burritos en place des tacos ? J'espère que ça va être des burritos avec des tacos. Enfin, avec des franches tacos on va dire. Donc, j'ai lancé une commande. Et on se retrouve juste après pour le débrief. ... ... ... C'est parti ! Hey ! On se retrouve pour le verdict. Alors, je pense que le mot clé de la livraison, ça va être bof. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est bof. Bon, le fait, on va aller point par point. En tout cas, le packaging ou l'emballage, je m'a déçu. Même si le sac, je ne sais pas si vous avez fait attention à faire le logo, etc. Mais c'était sachier de la plastique, j'aurais aimé qu'il m'a ramédé de l'eau pratiquement camel. Les beaux, enfin, les sacs en carton tout propres, bien fermés, etc. J'ai dit, c'est un point négatif. Un point positif, si on peut dire, il m'a envoyé des gobelets. Mais la bouteille est à la boisson, il m'a envoyé des gobelets. Ça, c'est un truc que je ne vois pas ailleurs. C'est un bon point. Sans qu'on lui demande, va t'en aller gobelets. Voilà, ça c'est un... Il faut le dire, c'est un bon point. Après, le burritos, bon, l'aspect à bras, il n'a rien d'un burritos. L'aspect à bras. Franchement, ça reste un French Tacos. Après, l'intérieur, je dirais que c'est bof. Au fait, je me suis dit, je me suis dit, parce qu'il y avait de la viande hachée, du poulet, etc. C'était bon. Et je me suis dit, waouh, c'est super bon, c'est le meilleur sandwich ou le meilleur burritos que j'ai mangé, etc. Parce qu'il n'y avait rien d'exceptionnel à faire, au fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous comprenez, ou lalala, mais ce n'est pas le truc qui... Enfin, il n'y a pas ces choses qui se disent, qu'il faut que j'aille faire un burritos, on a tous les deux burritos, il est super bon, etc. Non, c'est-à-dire que c'est un sandwich, je trouve, il n'y a pas plus simple. Après, il y a un défaut. Les éléments sont bons. Le poulet, il est bon, il est tendre, etc. La viande, elle est bonne. Il y a un arrière-goutte, il est congelé, ou le chum, etc. Mais j'ai trouvé que les ingrédients, ils ne s'accordent pas bien à eux. Je ne sais pas... Je ne sais pas... Je pense que l'osmose, je pense qu'il y a un mélange très bon. Tu sens que chaque ingrédient, il est bon, mais mélanger, ça ne donne pas un mélange très bon. Après, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire aussi que ce n'est pas bon. Les frites, j'ai aimé par contre. Il y avait les oulaoumol, mais il y avait qu'une maselle croustillante. Donc tu sens que c'est un problème. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème, les frites. Elles étaient bien cuites, bien croustillantes. La sauce, je suis un peu déçu parce que j'avais déjà mangé un dos, ça fait longtemps, la sauce, elle était magnifique. Il y avait un bon goût de fromage, etc. Malheureusement, la sauce, elle était très fade. Limite, c'était de la crème fraîche, ce n'était pas de la sauce fromagère. Et ça, je trouve ça très, très dommage. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu un changement de chef, je ne sais pas. Mais je trouve ça très dommage. Malheureusement, c'est dû produire les maquages, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Donc voilà, je dirais que c'est... C'est bof. Voilà, le terme, la livraison, le test, c'est bof. Donc c'était la vidéo de la journée. J'espère que vous avez fait. Et si vous avez fait un commentaire, maintenant que je vous donnez le j'aime de la vidéo, je vous laisse partager avec vous. Maintenant que vous êtes abonné, ou vous êtes activer, pour vous dire que vous avez fait un plaisir. On en a très bientôt avec une nouvelle vidéo, recettes ou endroits à découvrir.